D'abord, merci encore pour l'invitation et la participation ainsi qu'à Marie-Claude pour donner l'occasion de présenter quelques éléments et de solutions à l'égard du bruit, ainsi que c'était en compagnie de mon collègue Mathieu Chabot-Morel, du ministère des Transports. Ok, comme plan de présentation, rapidement, on va vous donner un aperçu du contexte dans lequel les travaux sur le bruit ont été réalisés, de préciser c'est quoi le bruit, le nombre de personnes exposées au Québec, les effets du bruit, un très bref coup d'œil sur le contexte socio-législatif et ensuite l'intégration de la politique du ministère des Transports dans l'aménagement du territoire et finalement la partie peut-être la plus intéressante, pas par rapport au reste, mais quant aux solutions, comment on peut adapter des mesures et des solutions à l'intérieur et des milieux de vie pour combattre le bruit. En termes de contexte, ce qu'il faut savoir, c'est que les nombreuses plaintes et demandes sur le bruit environnemental ont amené le ministère de la Santé à demander à l'Institut de santé publique de produire un avis sur une politique publique de lutte au bruit qui a été publié en novembre 2015. Il faut savoir que le ministère et son ministre sont les conseillers d'office du gouvernement sur toutes questions de santé et donc ils voulaient éclairer la situation par rapport à cette problématique-là. Et par la suite, après la production de l'avis, ils nous ont demandé un guide sur les meilleures pratiques en aménagement qui a été publiées en septembre dernier. L'ensemble de ces documents se reposent sur une vaste revue plus documentaire, des écrits scientifiques, des documents techniques, rapports d'organismes. La plupart du temps, dans les documents sur les meilleures pratiques, c'est des solutions dont l'effet a été quantifié ou encore qui est reconnu comme une pratique optimale à utiliser. Par contre, dans certains cas, il y a des sources européennes. Donc, en termes de transmission, ça demande une certaine adaptation. Je ne veux pas vous impressionner, mais ça, c'est un peu le cadre général autour duquel on a travaillé le bruit. Vous avez les sources de bruit au centre de la diapo. Et à gauche de l'écran de la diapo, ce qu'on retrouve, c'est les principaux facteurs, les principales causes de bruit. Et vous avez les éléments qui peuvent jouer sur l'exposition au bruit. On peut améliorer l'information et la sensibilisation du public. On peut avoir des règlements, des politiques publiques. Ah, ce qu'il faut savoir souvent, ça va passer beaucoup par des outils qui concernent l'aménagement du territoire, le design ou l'utilisation des véhicules de transport, ou encore le design et l'utilisation de la disposition des bâtiments. Donc, il faut savoir que l'aménagement a un rôle crucial dans la lutte au bruit environnemental en tant que bête. Mais qu'est-ce que le bruit? Le bruit, d'abord, ce n'est pas juste une simple nuisance. C'est un contaminant, un polluant environnemental qui est très répandu, qui constitue un risque pour la santé, la qualité de vie et la population. Et d'or, déjà, il est considéré comme un problème de santé publique. Par contre, il faut quand même distinguer le son du bruit. Le son, c'est ce qui est nécessaire, ce qui est utile, agréable, ce qui va nous alerter en cas de danger. Mais le bruit, dans le fond, c'est tout ce qui est indésirable, qui est non souhaité, qui devient plus dérangeant, ou encore que même s'il est souhaité, qui peut être dommageable pour l'audition. La définition du bruit environnemental, dans le fond, c'est relativement simple. C'est autant le bruit intérieur et extérieur qui provient de toutes sources et qui exclut celles qui sont produites en milieu de travail. Donc, comme je le disais tantôt, c'est un problème qui a été longtemps sous-estimé, mal compris. C'est une forme de pollution reconnue tardivement, mais qui est maintenant reconnue comme problème de santé publique par l'Organisation mondiale de la santé, le CIC, le ministère de la santé, le gouvernement du Québec. Les types d'environnement, dans le fond, à l'exclusion des milieux de travail, vous voyez ici, ça contient toutes les formes de transport, les chantiers de construction, le bruit de voisinage, les activités industrielles, les loisirs, etc., incluant aussi le bruit en milieu institutionnel, comme les écoles et les hôpitaux. Le bruit, il y a son degré de complexité. Il y a un défi pour mieux le comprendre lorsque c'est la première fois qu'on aborde ces questions-là. D'abord, l'échelle de mesure est relativement complexe, une échelle logarithmique. Comment comprendre qu'une conversation normale à 60 DBA, si on compare ça avec un niveau de bruit équivalent continu de 60 DBA, devient de la nuisance pour une population? Dans le fond, il s'agit de se représenter. C'est comme si la conversation se maintenait dans le temps. Ici, l'exemple, c'est de ramener… Il y a plusieurs indicateurs qui sont utilisés pour décrire l'expulsion au bruit. Ce qu'il faut savoir, c'est que le bruit, il varie dans le temps et il est ramené sur une base continue, donc sur un seul indicateur. Donc, on pourrait avoir une expulsion à 60 mais qui a varié entre 30 DBA et 70 DBA, par exemple. Donc, le bruit va varier aussi en durée, selon les périodes. Ça va varier selon la saison. Il y a des facteurs qui vont influencer sa propagation, principalement des facteurs de météo. On le voit très bien l'été. Certains soirs, il y a certaines sources de bruit qui sont très audibles. Le lendemain, ils ne le sont plus. Donc, autant l'humidité dans l'air va jouer comme élément d'absorption, la température de l'air, le relief, les vents, etc. Donc, le bruit se propage sur de grandes distances. On voit ici un exemple du bruit routier dont le bruit est réverbéré et qui pénètre entre les édifices et répercuté sur ces édifices-là et donc qui devient encore plus présent dans ce milieu-là. Quand on parle de bruit et qu'on parle d'échelle logarithmique, il faut savoir que l'intensité sonore du bruit double à chaque 3 dB. Donc, l'énergie est deux fois plus forte à 3 dB, 4 fois plus forte à 6 et 10 fois plus forte à 10 dB. Or, par contre, notre règle ne le juge pas de la même manière. Une augmentation de 3 dB devient tout juste perceptible alors que la perception du doublement va se faire uniquement compter autour de 10 dB. Toutefois, on va noter une nette différence à compter de 6 dB environ. Donc, ce n'est pas négligeable. Déjà, le doublement de l'intensité sonore, c'est de se rappeler que c'est à toutes les 3 dB. C'est un élément de base qui est relativement important. Combien de personnes sont-elles exposées au Québec? Bon, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une augmentation des sources, de plus en plus de territoires qui sont affectés, un territoire de plus en plus étendu. Il y a davantage de sphères d'activités qui sont bruyantes. Il y a un caractère cumulatif. Il s'agit de penser aux travailleurs, le jour qui est dans un milieu bruyant, qui vit dans un milieu bruyant et qui pourrait avoir des loisirs bruyants. Donc, dans certains cas, les effets du bruit peuvent être multipliés, si je peux dire. Quant à les premières données maintenant avec une très bonne certitude, si je peux dire, c'est l'Enquête québécoise sur la santé des populations 2014-2015 qui nous fournit la population fortement dérangée par le bruit pour différentes sources de bruit à l'heure de domicile au cours des 12 derniers mois. Cette enquête-là a touché 40 000 personnes dans l'ensemble du Québec et elle est représentative au niveau des territoires des réseaux locaux de santé. Or, il y a une personne sur six, dont 16 % de la population, qui s'est estimée fortement dérangée par au moins une source de bruit au cours de l'enquête. Le bruit de voisinage extérieur était la source la plus importante suivie des chantiers de construction en deuxième et de la circulation routière en troisième. Toutefois, lorsqu'on considère l'ensemble des sources de transport au bas du tableau, on voit qu'il y a quand même près d'un demi-million de personnes qui s'est estimée fortement dérangée par une source de bruit à son domicile. Quels sont les effets du bruit environnemental? Il y a plusieurs personnes qui croient qu'on s'habitue au bruit. Aussi, psychologiquement, on peut s'y habituer. Je pense à des gens qui résident sur le bord d'une voie ferrée. Ils vont avoir de la misère à dormir pendant une certaine période et à la langue, on dirait « je me suis habitué ». Toutefois, il n'y a pas d'adaptation au niveau corporel, au niveau physiologique. Le corps va toujours répondre, un peu comme si c'était un stresseur. Il va y avoir de sécrétions et de hormones de stress, cortisone, adrénaline, noradrénaline. En plus, il y a une interprétation par le système nerveux central, donc les éléments de reconnaissance ou d'émotion qui rentrent en ligne de compte. Finalement, c'est quand même important de pleurer, même s'il n'y a pas de paupières, parce qu'on est en alerte 24 heures sur 24. On a besoin de détecter le cri du bébé en pleurs ou d'un craquement subi qui va nous alerter d'un danger. Le stress peut être présent, dépendamment du type d'événement et de deux. Parmi les effets avérés du bruit environnemental, les effets sur la santé physique, les effets psychosociaux, en plus, on va traiter rapidement des effets économiques. Les effets, d'abord, comme je le disais, comme l'oreille n'a pas de paupières, on a les effets sur le sommeil immédiat, c'est-à-dire en présence de bruit qui a des difficultés à s'endormir. Lorsque le bruit était présent lors du sommeil, ça va diminuer la performance que le lendemain, la tension et la vigilance, la concentration vont être diminuées. Tout le monde a reconnu déjà être plus fatigué le lendemain qu'une mauvaise nuit. Et l'enquête québécoise sur la santé des populations nous apprend qu'un Québécois sur cinq a vu son sommeil perturbé souvent ou à l'occasion à son domicile versus ce qu'on retrouve comme taux habituel dans la population où 10 % des gens vont rapporter des troubles de sommeil. Et cette présence-là était la plus importante dans le groupe de 25-44 ans. Bon, de manière peut-être plus surprenante pour plusieurs d'entre vous, c'est que le bruit est maintenant associé à certaines maladies cardiovasculaires. Ce qu'il faut comprendre de ce graphique-là, je ne vous le présente pas, mais c'est de savoir que s'il y a une réaction de stress, il y a des effets sur le corps qui vont se traduire en effets plus délétères sur la santé. Ce modèle-là, dans le fond, il est appuyé par rapport à plusieurs observations qui ont été faites à l'égard du bruit. Et donc, cette plausibilité-là, elle est maintenant reconnue. Donc, le bruit peut causer des risques cardiovasculaires. Et cet effet-là, parce que souvent, le bruit originait de source routière, il est indépendant de la pollution de l'air. Voici un résumé rapide de la situation concernant les risques cardiovasculaires associés au bruit puis des transports. Vous voyez ici, dans le haut, au centre, les maladies ischémiques cardiaques, donc en gène de poitrine, l'infarctus du myocarde, pour lequel il y a une preuve de très haute qualité d'une association avec le bruit routier. Par contre, l'hypertension artérielle, par rapport aux trois sources de transport, le niveau de preuve est plus faible, de même que pour les accidents cérébrovasculaires. Et oui, même pour ce type d'événement-là. Alors qu'on voit que pour les maladies ischémiques, la preuve est plus faible pour le bruit aérien et difficile de conclure. Il n'y a pas assez d'études pour le bruit ferroviaire actuellement. C'est dans la même situation pour les troubles métaboliques, le diabète de type 2 et l'obésité, qui peuvent être des éléments précurseurs des MCV, mais pour lequel il y a des études qui ont montré des résultats significatifs, mais pour lequel il n'y a pas de niveau de preuve est insuffisamment élevé. Ce que je veux tout simplement faire remarquer rapidement, c'est qu'il y a une hausse du risque à compter d'un certain niveau de bruit. Ce qu'il s'agit de retenir, c'est qu'autour de 59 décibels, le bruit routier, il y a une hausse de 5 % et cette hausse-là à 80 décibels, la hausse du risque s'élève à 36 % chez une population exposée, comparativement à des gens qui ne sont pas exposés au bruit routier. La même chose pour le bruit aérien, la hausse du risque débute autour de 53 décibels en tant que tel. Là, vous voyez peut-être un nouvel indicateur, c'est un indicateur composé, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est le L-Den, juste retenir, ça veut dire « day, evening, night », si on recouvre l'ensemble de la journée. C'est l'indicateur le plus utilisé en Europe. Bon, évidemment, le bruit cause des problèmes d'audition. Dans le cas du bruit environnemental, c'est toutes les expositions reliées au bruit puis des loisirs. Le risque a été établi par analogie avec l'exposition au bruit en milieu de travail, mais il s'agit de retenir que même pour les municipalités, lorsqu'on permet des activités bruyantes, que ce soit des festivals ou des bars avec musique amplifiée ou des salles de spectacle, on devrait se préoccuper du problème parce qu'on expose une partie, de la population à des risques auditifs. Il y a même des risques en milieu scolaire associés au bruit routier et au bruit aérien. Vous savez qu'en milieu scolaire, l'acquisition des habiletés au temps de la compréhension orale et écrite est importante. Ça doit se faire dans le plus bas âge. Or, les études qui ont été faites au premier puis deuxième cycle élémentaire, donc première, sixième année, démontrent qu'à cause de l'intelligibilité de la parole, souvent, ça amène des problèmes de mémoire et de retard de lecture chez les élèves. Donc, il y a un problème aussi dans l'emplacement puis des écoles qui soit bien protégé du bruit extérieur. Voici maintenant le dérangement ou la nuisance ou la gêne, comme on l'appelle le plus souvent en France. C'est l'effet le plus étudié du bruit environnemental. Le dérangement, là, c'est une réaction émotionnelle négative au bruit. Ça peut être notre insatisfaction, se sentir contrarié, exaspéré, fermer les portes, les fenêtres. Donc, c'est vraiment un signe de dérangement. Même s'il n'est pas une maladie, c'est un effet qui est reconnu sur la santé par l'Organisation mondiale de la santé et le critère pour un juge, c'est les personnes fortement dérangées par le bruit. Et le tout qui se mesure selon une norme internationale ISO. Récemment, l'Institut a publié, il y a quelques semaines, les premières données sur la population fortement dérangée. Je vous ai présenté les résultats par source tantôt. Vous voyez ici une cartographie de l'ensemble du Québec pour la population fortement dérangée par le bruit au cours des 12 derniers mois. Vous voyez qu'évidemment, les grands milieux urbains sont les plus affectés, mais il y a du fort et des rangements sur l'ensemble du territoire. L'étude fournit un peu plus de détails sur les sources en fonction des régions. Donc, c'est peut-être quelque chose qui pourra vous intéresser. En aménagement, c'est sûr que ça ne vient pas délimiter des secteurs aussi précis que vous le souhaiteriez, mais c'est déjà un premier niveau d'information qui n'était pas accessible pour l'ensemble du Québec et qui l'est maintenant. Le bruit d'ONU, c'est une acceptation ou une acceptabilité sociale le plus limité. Vous le voyez évidemment par les plaintes, soit les réactions collectives, les regroupements de citoyens ou les recours juridiques. Finalement, les causes sont amenées devant les tribunaux. C'est un symptôme qui est associé directement à des problèmes de bruit. En bref, la liste des effets avérés. On a les effets sur la santé, les effets psychosociaux. J'aurais pu vous parler des inégalités sociales. Souvent, les secteurs les plus défavorisés socio-économiquement sont les secteurs les plus affectés par le bruit. Il y a d'autres effets du bruit dans d'autres études pour lesquelles on ne peut pas conclure actuellement les effets sur la grossesse, la qualité de vie, la santé mentale. Les études ne permettent pas d'arriver à des conclusions claires, mais il faut savoir que je dirais que c'est dans la cible des chercheurs pour le moment. Quant aux coûts économiques, les coûts du bruit, il y a une façon de l'évaluer. On a cherché à estimer l'ensemble du coût social, l'ensemble du coût, l'impact sur la société. Donc, ce coût-là a été rapporté par les études en fonction du produit intérieur brut. Ils incluent le plus souvent le bruit des transports. Il croit toujours au complet. Souvent, le bruit aérien est comme sous-estimé. Il s'agit de voir là-dedans que pour le Québec, ce coût-là est estimé à 679 millions en fonction du PIB de 2013 et à 830 millions pour l'année 2017. Or, quand je vous dis que les études sont incomplètes, en France, on a cherché à établir les coûts sociaux du bruit et des transports. On s'aperçoit que les impacts chiffrés par rapport à l'aménagement du territoire, ça n'existe pas encore pour le moment. Donc, les études sont incomplètes. C'est la même chose aussi au niveau du bruit de voisinage. Les conflits de voisinage, tout ce que ça génère d'interventions policières, de coûts sociaux, ce n'est pas répertorié ni chiffré pour le moment. Donc, il y a encore beaucoup à faire. Par contre, on peut chiffrer les coûts de la dépréciation immobilière pour le bruit aérien au Canada. Ça se situe autour de 9 %. L'étude date de 2007 et on voit que les chiffres sont relativement similaires à ce qu'on retrouve en France. Le bas du tableau, c'est un peu rébarbatif, mais ça vous donne le coût marginal, c'est-à-dire le pourcentage de dépréciation par décibèle au-delà d'une certaine valeur. Ça nous permet au moins de comparer que par rapport au bruit aérien, on sait qu'il est plus élevé que par rapport au bruit routier et ferroviaire. Toutefois, on ne dispose pas de données équivalentes de moyennes, si vous voulez, ou de proportions pour le bruit routier et ferroviaire pour le Canada. Un bref coup d'œil sur le contexte socio-législatif. D'abord, de vous situer que ça implique l'ensemble de tous les paliers, mais pas le monde n'accorde pas la même considération au bruit. Il y a une inégalité entre les municipalités parce que les bases réglementaires peuvent être diversifiées. Il y a une responsabilité gouvernementale qui est portée par plusieurs secteurs. Et les différences, souvent, pour l'expliquer, mais ça devient plus une caricature, je dis que c'est de manière brute, c'est que le fédéral s'occupe du bruit émis par les sources, de contrôler avant que la source arrive sur le marché, si je peux dire, alors que le provincial et le municipal s'occupent du bruit reçu de l'exposition et du contrôle de ces sources-là, d'un coup, qui sont sur leur territoire. Ça, évidemment, là, vous allez dire qu'on n'est pas capable de le lire, mais c'est pour vous donner, moi, ce que j'appelle, c'est une espèce de cartographie des ministères et des réglementations impliquées dans la gestion du bruit pour le Québec. De façon un peu plus lisible, vous avez le ministère des Transports, les différentes lois et règlements qui sont associés à une législation par rapport au bruit, donc, vous voyez, pour la motoneige et véhicules routiers, les normes pour les ouvrages routiers et, bien sûr, sa politique sur le bruit routier. Vous avez, évidemment, le ministère des Parcs et de la Forêt des Parcs et de la Fonde qui est impliqué avec le règlement sur les parcs, l'environnement avec le règlement sur les carrières, sardilières et les usines de béton vicumineux. En plus, il y a des études d'impact et le bureau d'audience publique. Un milieu que vous connaissez mieux, le secteur des affaires municipales, donc l'ensemble des lois, des composantes, des diverses organisations, des municipalités, MRC et communautés métropolitaines, mais avec plus récemment aussi l'ensemble de tout le secteur du logement et du bâtiment qui est associé à ça. Et ultimement, les outils, plans d'urbanisme, règlements, les schémas et les règlements de contrôle. Au fédéral, c'est un peu la même chose. Ça va être un peu moins extensif parce que, bon, pour les fins de la présentation, au moins de savoir que Transports Canada s'occupe des principales sources. Je n'apprends rien, le bruit aérien, ferroviaire, la loi sur la réglementation automobile et sur les pneus. C'est-à-dire, pourquoi les pneus, vous le verrez peut-être, j'espère qu'on pourra s'y rendre en fin de parcours, mais les pneus ont un impact sur le bruit émis par les véhicules et également aussi la loi sur la marine marchande. Santé Canada s'occupe des produits plus de consommation. Évidemment, vous avez la SCHL avec la loi sur l'agitation et le code national du bâtiment. Enfin, les valeurs plus de références pour l'exposition. C'est-à-dire que chaque groupe a établi des valeurs limites à ne pas dépasser, soit pour gérer le bruit, soit pour le prévenir ou soit pour corriger des situations. Il y en a pour tout le monde. Le MTQ a les siennes, l'Environnement, le Transports Canada, l'Association puis des chemins de fer. Comment s'y retrouver? On va présenter au moins rapidement quelques exemples. Alors que pour la santé, finalement, les valeurs qui sont proposées, c'est des valeurs qui sont souhaitables. Compte tenu des effets qui sont reconnus et mesurés sur la santé. Dans le cas du ministère et de l'Environnement, ça s'adresse uniquement à des bruits de source fixe. Donc, les lieux d'influence, les industries, les postes d'Hydro-Québec, etc. Donc, dépendamment du caractère du zonage, vous avez des valeurs limites pour le jour et la nuit, dépendamment des situations. Donc, c'est une présentation ici très abrégée de la note d'instruction 98-01 qui présente l'avis des corrections pour le bruit tonal. Quant à l'Organisation mondiale de la santé, donc c'est pour prévenir des effets long terme et préserver la santé, qualité de vie et bien-être des citoyens, puis en même temps de tenir compte des groupes les plus vulnérables. Les nouvelles lignes directrices sont sorties en octobre dernier. Elles ont été publiées par l'OMS Europe, mais l'OMS Europe, d'or est déjà précisé que ça s'adresse à l'ensemble des pays et pas uniquement à l'Europe de l'OF. Voici ces nouvelles données, c'est-à-dire qu'on sait qu'en raison du fort redérangement et des problèmes de maladies cardiovasculaires et du sommeil, on a une nouvelle norme sur le bruit goutier pendant l'ensemble de la journée autour de 53 décidèles. Si on ramène ça avec un équivalent qu'on reconnaît en Amérique du Nord, on serait autour de 50 décibels à peu près sur un LAEQ. Pour la nuit, c'est un LAEQ pur, si je peux dire, c'est un 45 puis DBA pendant la nuit. Vous avez la même chose pour le niveau de bruit aérien, étant donné le plus fort redérangement causé par le bruit de cette nature-là, vous voyez que les seuils sont plus bas. Le ferroviaire, c'est à peu près l'équivalent au bruit routier. Les éoliennes, il n'y a pas de niveau pour le sommeil, mais un niveau pour la journée à 45 décibels, donc autour de 42 équivalents, je dirais, par rapport à ce qu'on utilise habituellement ici. Et pour le bruit puis des loisirs, c'est une dose annuelle. Une personne ne devrait pas dépasser une exposition supérieure à 70 décibels. Santé Canada a déjà mentionné de ne pas être exposé plus de trois fois à des expositions supérieures à 100 DBA au cours d'une année. Ça, je peux vous dire qu'il y a des spectacles de musique qui dépassent amplement ça. En milieu scolaire, au niveau des garderies, des centres de la petite enfance, pour tous les espaces intérieurs où la compréhension de la parole est importante, on parle d'un niveau autour de 35 décibels. Finalement, le ministère des Transports a aussi des valeurs pour le bruit qui provient de son réseau supérieur. Il y a une approche de planification intégrée, donc qui touche directement avec le MTQ, qui sont les zones à développer où le MTQ cherche à se maintenir le plus loin possible, je dirais, du niveau de 55 décibels. Alors qu'au niveau municipal, dans les zones à développer, la politique veut que l'on se maintienne à 55 DBA. Quant à l'approche plus corrective, à ce moment-là, il y a une intervention qui est proposée lorsque les niveaux dépassent ou sont égaux ou supérieurs à 65 décibels. C'est un LAQ, donc un niveau moyenné sur une journée complète. Maintenant, je vais passer la parole à mon collègue Mathieu Chabot-Morel. Merci Richard. Alors, bonjour à tous. On va poursuivre avec un exemple de prise en compte des valeurs de référence pour la gestion du bruit en aménagement du territoire avec le cas de la politique sur le bruit routier du ministère des Transports. Donc, la politique est adoptée en 1998, en mars 1998 précisément. Elle énonce la position du ministère à l'égard du bruit routier et vise donc à atténuer le bruit des infrastructures de transport routier au Québec et donc dans une perspective d'amélioration, de protection de l'environnement, qualité de vie et de la santé des citoyens. Cette politique repose sur un partage de responsabilités entre le ministère et les municipalités. C'est vraiment la colonne vertébrale de la politique. Elle se décline à l'intérieur de deux approches, soit l'approche de planification intégrée, qui est l'approche préventive, et l'approche corrective. Pour l'ensemble de la procédure de la politique, l'objectif est de protéger les usages sensibles, donc les usages résidentiels, institutionnels et récréatifs. On va commencer avec l'approche de planification intégrée. Alors, elle se décline en deux volets. Un premier volet qui est sous la responsabilité du ministère, où on vise donc la réalisation de projets routiers. Un deuxième volet qui est donc vise des responsabilités des organisations municipales, où là, on est dans le développement d'usages sensibles en bordure du réseau routier supérieur. Commençons avec le volet sur la responsabilité du ministère. Alors, dans le cadre d'un projet routier qui pourrait avoir donc un impact au niveau de l'augmentation de sa capacité ou d'un changement de vocation, à ce moment-là, il y a une étude d'impact sonore qui est faite. Et l'étude d'impact sonore, en soi, se base sur la grille d'évaluation de l'impact sonore que vous avez ici à droite pour comparer le niveau sonore actuel au niveau sonore projeté sur 10 ans et déterminer, à partir de la grille, si l'impact sonore du projet est significatif. Pour qu'un impact soit significatif, essentiellement, il faut qu'il soit moyen ou fort. Lorsqu'on a un impact significatif, essentiellement, l'étude d'impact sonore va venir à prévoir des mesures d'atténuation qui devront permettre de ramener le niveau sonore le plus près possible de 55 DBA et le Q24 heures. Suite à ça, il y a un suivi, donc après l'implantation des mesures d'atténuation, qui va permettre de vérifier l'efficacité des mesures d'atténuation. Et pour l'ensemble du projet, les coûts sont assumés dans ce cas-ci par le ministère. Si vous avez un exemple de projet routier ayant fait l'objet de l'approche de planification intégrée au ministère, il s'agit donc de la route 132, plus précisément le projet de reconstruction du pont de Mignonne, qui est au sud du pont de Québec, et de ses approches. En son regard de l'approche au nord du pont, vous avez ici en rouge un secteur résidentiel où, avec l'élargissement de la voie, on est venu se rapprocher du secteur résidentiel. Donc, à l'aide de l'étude d'impact sonore, on a déterminé qu'il fallait venir implanter dans ce cas-ci un mur anti-peruit qui fait une hauteur de 3,6 mètres et une longueur de 144 mètres. On poursuit maintenant avec les responsabilités des organisations municipales. Donc, on parle d'une obligation à respecter le seuil de 55 DBA et le Q24 heures lors du développement de zones sensibles. D'où ça vient ça? Essentiellement, c'est rattaché à l'article 5 de la Loi sur l'aménagement à l'urbanisme ou dans le cadre d'un exercice de révision et modification du schéma d'aménagement ou d'un RCI. On a donc l'obligation de déterminer les voies de circulation qui représentent des contraintes majeures. Et deuxièmement, de définir dans le document complémentaire les règles minimales suffisantes en matière de zonage ou de lotissement. Tout ça, l'application de ces règles, de ces obligations-là, ça se décline à l'intérieur de l'approche de planification intégrée qui est inscrite au sein des attentes des orientations gouvernementales en aménagement du territoire. Plus concrètement, on va y aller dans l'ordre en regardant chacune des obligations. Alors, tout d'abord, la première obligation, c'est d'identifier les voies de circulation et définir les zones de contraintes. Comment ça se fait? Essentiellement, c'est à l'aide du guide d'évaluation des niveaux sonores en bordure des voies de circulation qui est accessible en ligne. À vrai dire, c'est un document qui est en annexe au guide de planification et de révision des schémas d'aménagement qui date de 1995. Donc, c'est un document qui, essentiellement, présente deux critères qui permettent d'identifier les voies de circulation. Le premier est la limite de vitesse. Donc, on cible tous les tronçons routiers qui ont une limite de vitesse supérieure à 50 km heure et un débit journalier moyen estival égal ou supérieur à 5 000. Pourquoi débit moyen journalier estival? Pourquoi la période estivale? Parce que c'est la période où les débits de circulation sont les plus élevés et où les gens sont les plus exposés ou burris. Donc, il est important de souligner que ces deux critères-là s'appliquent uniquement au réseau outil supérieur, bien qu'il serait tout à fait souhaitable que ça puisse également s'appliquer au réseau municipal. Alors, plus concrètement, ils sont dans l'exemple du schéma de la MRC Desjardins-Napierreville où on a un extrait du tableau avec l'information des GME, limites de vitesse qui ont été fournies par le ministère des Transports. Et donc, à partir de cette information-là, on peut identifier les tronçons du réseau routier qui représentent des contraintes majeures. Une fois qu'on a cette information-là, à l'aide d'une série de graphiques qui se retrouvent dans le guide d'évaluation des niveaux sonores, on est en mesure, donc chaque graphique qui est associé à une limite de vitesse, ici, on l'a pour 70 km heure. Et donc, avec les DGME qui sont sur l'axe des X, donc par exemple 50 000, dans ce cas-ci, on pourrait, en se référant à la ligne de 55 DBA, donc qui est le seuil de la politique, être en mesure de déterminer la distance séparatrice à respecter. Dans ce cas-ci, ça serait autour de 275 mètres, donc la zone tampon, la marge de recul à respecter pour s'assurer d'avoir un niveau sonore acceptable en vertu de la politique sur le bruit routier. Le 275 mètres est basé sur un modèle théorique, c'est important de le souligner, donc c'est sûr que vous n'auriez pas le même niveau si vous alliez faire une étude sur le terrain, une étude acoustique. Cependant, c'est un outil qui est simple à utiliser, c'était l'objectif du ministère, que c'est accessible à toutes les municipalités. Et c'est un outil qui est donc conservateur, préventif, et qui permet donc de prendre en compte, notamment, l'augmentation de la circulation dans le temps et des tronçons routiers où on a des pourcentages de camionnages qui sont plus élevés. Il est important de souligner qu'il existe une version électronique de ces graphiques, donc un tableau Excel qu'on fournit aux municipalités dans le cadre de la révision des schémas, ce qui simplifie l'évaluation. Alors, à l'aide de ce modèle, on peut calculer, il y en a toujours l'exemple de la MRC des jardins de Napierreville. On peut calculer donc les distances ici, les marges de recul à respecter. Ces distances sont mesurées à partir du centre de la voie de circulation et non pas à partir de la chaussée ou de l'emprise de la route du ministère. C'est important de le souligner. L'auto est par la suite transposé dans une carte. On est toujours avec l'exemple de la MRC des jardins de Napierreville. On va zoomer sur un secteur de la carte pour que vous puissiez mieux voir. Alors ici, par exemple, on a l'autoroute 15 avec sa zone de contrainte qui fluctue en fonction de la limite de vitesse et des DGM. On va continuer maintenant avec le deuxième pan de l'obligation associée à la LAE, soit celui de définir dans le document complémentaire les règles minimales suffisantes en matière de zonage ou de latissement. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail, mais essentiellement, ce qu'on retrouve dans le document complémentaire pour les schémas, c'est une interdiction d'implanter des usages sensibles, donc résidentiels, institutionnels et récréatifs, dans des zones de contrainte, sauf lorsqu'il y a des mesures d'atténuation qui garantissent un niveau inférieur ou égal à 55 DBA le Q24H. Comment est-ce qu'on fait pour implanter des mesures d'atténuation qui respectent ce seuil? C'est à l'aide d'une étude acoustique. Et donc, le ministère, dans le cadre de la révision des schémas, fournit aux municipalités le guide de réalisation de l'inventaire du climat sonore. Donc, on va référer les municipalités à ce guide parce qu'il contient toute la méthode à suivre pour effectuer une étude acoustique. Donc, c'est très pertinent pour les municipalités lorsqu'elles veulent pouvoir encadrer cette démarche. Le guide en question est disponible en ligne. Vous avez le lien dans la présentation. De plus, on réfère également souvent les MRC au document « Combattre le bruit de la circulation routière », qui est un ouvrage de bonne pratique en matière de gestion du bruit routier. Et il est disponible aux publications du Québec. On va poursuivre maintenant avec un exemple où on fait la concordance entre le contenu du schéma, la réglementation municipale et une application concrète de ces mesures d'atténuation sur le terrain. En regardant l'exemple de la MRC de la Solution, qui a donc intégré le cadre de la politique en 2001. Donc, très rapidement, la politique était adoptée en 1998, je vous le rappelle. Et donc, ça a permis de définir les zones de contraintes. On en voit une ici à Churon en noir. On va zoomer sur le territoire maintenant de la ville de Repentigny, qui, elle, a fait sa concordance du contenu du schéma en 2004. Donc, il a transposé dans son règlement de zonage. Ce qui a permis de définir, donc, de prendre en compte, d'intégrer dans la réglementation la zone de contrainte de l'autoroute 40, qui est ici, donc à Churon en noir toujours, et donc de prendre en compte une zone de 450 mètres dans ce cas-ci, qui a été, donc, considérée pour des projets de développement. Il y a eu un projet de développement par la suite entre, dans le secteur entre les rues Valmont et les rues de Mastigouche, qui s'est effectuée, donc on zoom sur ce secteur, entre 2005 et 2015. Et donc, ça l'a obligé à ce moment-là à intégrer une mesure d'atténuation du bruit, qui, dans ce cas-ci, est une butte anti-bruge, vous avez en vert, donc, qui longe tout le secteur et qui, aujourd'hui, permet de protéger tout le secteur qui est développé maintenant en résidentiel. On voit ici la butte à partir de la route. Donc, on voit ici, en haut de la butte, le dessus des toitures qui dépassent, donc on a une très bonne protection au niveau acoustique et un aménagement, vous conviendrez, qui s'intègre très bien au paysage dans ce cas-ci. On va poursuivre maintenant avec l'approche corrective, donc la deuxième approche de la politique sur le bruit routier. On va revenir à l'exemple de Repentigny par la suite. Donc, c'est l'approche qui agit sur l'existant. On agit sur des problématiques de pollution sonore, c'est-à-dire des développements qui ont été faits avant 1998. L'approche de planification intégrée, elle, agit sur tout développement après 1998. Et l'approche corrective, elle, c'est très important, c'est la date charnière, c'est avant 1998. Donc, essentiellement, la démarche est démarrée lorsque une municipalité dépose une demande officielle au ministère pour une problématique de bruit. À ce moment-là, le ministère va analyser la demande pour voir est-ce qu'elle est éligible ou pas. Pour ce faire, elle va vérifier s'effectivement le secteur problématique inclut des résidences qui ont été développées, qui ont été implantées avant mars 1998. Par la suite, elle va évaluer s'ils ont un nombre suffisant de résidences, c'est-à-dire le seuil est à 10 résidences et il faut une densité de 30 résidences par kilomètre. Ensuite, ils vont aller sur le terrain pour vérifier si le niveau sonore est égal ou supérieur à 65 dB le Q24 heures. Si c'est le cas, par la suite, on va s'entendre sur une étude acoustique qui va permettre de définir des mesures d'atténuation requises qui devront réduire le niveau de bruit d'au moins 7 dB. Et également, qui va permettre d'estimer les coûts, donc des mesures d'atténuation. À la lumière de cette information, par la suite, il va y avoir une entente qui va être signée entre la municipalité et le ministère pour, entre autres, définir un partage égal des coûts entre le ministère et la municipalité, 50-50 dans ce cas-ci. C'est important de souligner que l'approche corrective, l'application de l'approche corrective dépend et est conditionnelle à l'application de l'approche de planification intégrée au niveau municipal. Donc, si la municipalité peut intégrer l'approche de planification intégrée dans sa réglementation, il n'y aura pas d'approche corrective dans ce cas-ci niveau du ministère. Si on revient à notre exemple de Repentigny, alors on a d'un côté de l'autoroute, l'exemple que je vous ai parlé plus tôt avec la butte anti-bruit en verre, et juste de l'autre côté, au sud de l'autoroute 40, on a un secteur qui a été construit avant 1998 et qui pourrait théoriquement être éligible à l'approche corrective. Donc, on va le regarder, ce secteur-ci. Ici, à droite, vous avez donc la fameuse butte qui a été construite qui permet de protéger les résidences. Et de l'autre côté, aucune mesure d'atténuation. On est environ au milieu des cours à 40 mètres de la chaussée. Et comme vous le voyez, il y a très peu d'espace qui reste pour implanter un écran dans ce cas-ci. À vrai dire, il y a si peu d'espace qu'on serait probablement pas capable d'implanter une butte et donc il faudrait se tourner vers un mur anti-bruit dans ce cas-ci. En parlant de mur anti-bruit, je tenais à vous souligner que toujours le long de la 40 à Repentigny, mais plus à l'ouest, il y a un projet en lien avec la approche corrective qui a été démarré, qui va permettre d'implanter entre le boulevard La Rochelle et le boulevard Briens un écran anti-bruit, donc un mur anti-bruit dans ce cas-ci de 840 mètres de long et d'une hauteur de 5 mètres, dont le coût est estimé à 5 millions de dollars. Donc, vous voyez, c'est des coûts quand même très importants qui peuvent représenter un enjeu selon les ressources disponibles au niveau municipal. Plus largement ici, j'ai un estimé du coût moyen d'un écran anti-bruit d'une hauteur de 4 à 5 mètres. Alors, pour une butte, ça joue entre 1,1 et 1,7 millions de dollars du kilomètre et pour un mur en béton, ça va entre 3 et 6 millions de dollars du kilomètre. Alors, sachant qu'une butte, c'est généralement implanté dans le cadre de l'approche de planification intégrée, vu qu'on peut se permettre de prendre plus d'espace, eh bien, on peut voir déjà l'écart entre les deux approches au niveau des coûts. Et donc, ça permet de voir toute l'importance d'avoir une approche de planification intégrée bien élaborée. À l'échelle du Québec, présentement, on a plus de 70 km d'écrans anti-bruit qui ont été implantés, dont 65 % qui ont été implantés avec l'approche corrective, donc environ 45 km, et 35 % avec l'approche de planification intégrée du ministère. Donc, le volet municipal, on n'a pas des chiffres, on n'a pas des données complètes. Donc, c'est sûr qu'on pourrait ajouter encore plusieurs kilomètres probablement d'écrans municipaux. C'est de l'information qu'on souhaite colliger prochainement et qu'on pourrait donc partager à ce moment-là. En terminant, un bref résumé des deux approches. Alors, je vais colliger quelques éléments. Je veux surtout souligner deux aspects. L'importance de l'approche de planification intégrée, c'est réellement l'approche la plus efficiente pour gérer le bruit. Donc, il faut miser sur cette approche, avoir une approche forte et bien articulée. Puis, c'est également la meilleure façon de protéger la santé des citoyens. L'approche corrective est également très importante. Et je voulais souligner qu'idéalement, il faudrait que cette approche-là puisse s'appuyer sur un portrait bien détaillé des problématiques de bruit sur le territoire. Donc, être capable de documenter ces problématiques-là pour par la suite orienter nos choix à l'intérieur d'un plan d'action, incluant un exercice de priorisation. Alors voilà, ça complète ce bref portrait de l'application de la politique sur le bruit routier. Je vais maintenant céder la parole à Richard, qui va revenir à l'échelle du bruit environnemental pour vous parler des mesures d'atténuation associées au bruit. Richard? Merci, Mathieu. Merci. 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 On s'excuse le petit problème, on y arrive. C'est l'autre à côté. Il est bon pareil? Tout ça pour dire que les mesures d'atténuation du bruit, donc on est vraiment dans la section de solution. Les mesures d'atténuation existent, ne sont pas suffisamment connues. Souvent, quand on est un seul acteur, on a un sentiment d'impuissance. Dans le fond, il y a plusieurs solutions qui demandent à être coordonnées et concertées à tous les échelons. Je pense que l'exemple de correction que Mathieu donnait tantôt, c'est de s'ordre-là, donc le ministère versus la municipalité, mais il y a plein d'actions qui demandent une meilleure concertation entre les différents partenaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour réduire le bruit, on peut l'avoir en amont avec des politiques et des règlements, mais on peut agir directement sur la source, donc sur la machine qui fait du bruit, donc le bruit émis. On peut jouer sur sa propagation, donc l'onde qui se transmet. Le bruit, c'est une onde sonore qui se transmet jusqu'au point de réception qui sont habituellement des personnes qui sont exposées, ou on peut agir directement sur les personnes et habituellement c'est sur leur milieu d'habitation. Voici un exemple de toutes les sources et des modes d'intervention possibles, c'est-à-dire auprès du bruit routier. Ce dont on parlait Mathieu tantôt, c'est d'agir sur les infrastructures, sur les écrans anti-bruit, mais on peut diminuer le bruit des véhicules à la source, on peut avoir des chaussées à plus faible bruit, on peut avoir des véhicules qui sont moins bruyants, accentuer le transfert modal pour diminuer le nombre de véhicules, jouer sur la vitesse, etc. Mais de toute façon, ce qu'on constate, c'est qu'à la fois la gestion, la surveillance et les plaintes sont toutes présentes au long de tout le processus, mais que la planification et l'aménagement sont un enjeu majeur parce qu'ils touchent l'ensemble des points concernés. L'aménagement, son but, dans le fond, c'est d'éviter de créer davantage de points sensibles, d'avoir une durabilité à condition de maintenir les conditions qu'on a mises en place. Et ça va être efficace principalement dans les milieux non développés, mais c'est possible aussi dans les milieux plus développés. Par exemple, pour des nouvelles constructions, on peut avoir des exigences de construction qui touchent les distances séparatrices, la disposition des pièces ou des édifices, ou dans certains cas, il faudra interdire la construction, ou encore d'utiliser des édifices écrans ou des écrans végétaux. Mathieu nous a parlé tantôt, quand on arrive dans un milieu, on peut avoir des buts, mais on peut aussi disposer certains édifices qui ont d'autres fonctions qui vont venir protéger, comme l'exemple monte en bas, protéger des appartements pour les éloigner physiquement, en quelque sorte, en bloquant le bruit. Dans le fond, ce qu'on a vu tantôt, c'est un exemple pour lequel on voyait que le bruit se propageait, était réverbéré, alors il est possible de bloquer le bruit un peu comme on vient d'en parler à la diapo précédente. Vous voyez qu'il y a moins de percées qui permettent au bruit de s'introduire et on le bloque directement au niveau de la voie où est-ce qui est émis. Vous avez aussi une façon de construire un aménagement et des édifices qui vont permettre de limiter la propagation du bruit. C'est le cas de ce qu'on voit à la ligne d'en bas, alors qu'en haut, on voit la réverbération est augmentée et on amplifie le problème du bruit. En disposant des édifices selon une orientation optimale, on peut obtenir des gains jusqu'à 20 décibels d'atténuation. Les succès de la planification et d'un site, c'est dans le fond, on considère l'espace et le terrain et le zonage, mais le plus de distance, placer des activités compatibles, éviter de développer en ruban, mais de privilégier les grappes et donc de faire écran aussi par rapport à la source de boue. Un exemple d'un édifice qui donne plein front sur l'autoroute, construction récente. Donc, on voit ici en bas, à gauche, l'édifice à partir de la voie d'accès de la bretelle. Et on voit la forme de l'édifice qui n'est pas optimale, où il y a une augmentation de la réverbération du bruit comme tel. La même chose sur le bord de l'autoroute Henri 4. S'il y a certaines zones qui sont protégées à l'arrière de l'édifice, on voit que l'édifice et l'autre qui a été bâtie à côté donne front au bruit avec plusieurs ouvertures qui permettent au bruit de s'introduire à l'intérieur. Pire encore, vous pouvez placer une garderie. Alors qu'on sait que le jeu chez les plus jeunes enfants, c'est un élément de socialisation qui est important. Là, on les expose au bruit et à la pollution de l'air. Plein front sur un autoroute, la même autoroute. Donc, c'est ça, on parle d'un aménagement qui est loin et qui est optimal. Déjà, si la garderie avait été disposée à l'arrière de l'édifice, on aurait eu un tout autre environnement solide. C'est un cas d'une autre garderie. Je vais le présenter rapidement. Déjà, elle est en retrait des principales voies de circulation, mais elle est encore sur une voie d'entrée d'entrée dans un quartier qui est important. On a un trois-stop ici sur le coin de la rue. Donc, le bâtiment est quand même soumis à des bruits pulsés de manière importante, mais on a eu au moins le souci de disposer l'air de jeu loin de l'air de la circulation. Et on a mis un écran minimaliste qui sert au moins, je dirais, à augmenter non seulement l'intimité, mais à bloquer une certaine part de rue. Donc, on peut aussi, comme je disais tantôt, soit qu'on peut avoir un édifice qui nous sert d'écran, mais on peut aussi avoir des aménagements sur l'édifice même qui permettent de le protéger de lui-même contre le bruit avec des prolongations puis de murs. Encore là, ces deux mesures-là peuvent nous permettre d'obtenir des gains jusqu'à 20 décidèles. Ça, c'est vraiment ce qui a été documenté dans la littérature à partir de situations qui ont été vérifiées. La même chose en aménagement. Encore là, c'est un édifice écran. On obtient à droite un gain d'environ 10 décibels. Ça existe déjà. Je prends le cas sur l'autoroute Robert-Bourassa à Québec. Vous avez du multilogement au fond, mais on voit qu'en bordure du boulevard urbain, une zone de 50 kilomètres aussi, ce qui est quand même important de le mentionner. Vous avez cet édifice-là qui sert d'écran pour éviter une propagation accrue du bruit. Et vous avez encore la position des pièces. Donc, on regarde toutes les pièces où la conversation est importante, où le repos et le sommeil, comme les chambres à coucher, la salle à dîner. On les éloigne de la route et on met des pièces de service, je dirais, sur le front. La même chose avec les bureaux. On peut avoir des dispositions optimales pour pouvoir bloquer le bruit. Ici, on voit une conception pour laquelle on a privilégié à la fois le bruit et la pollution de l'air. Plusieurs mesures qu'on peut appliquer au bruit peuvent servir aussi à limiter la pollution de l'air. Donc, vous avez ici probablement un tramway pour lequel on a gardé une distance importante par rapport à l'édifice. Mais l'édifice, la partie basse, est dédiée au bureau alors que le logement, on lui a donné un retrait supplémentaire. Et on a rajouté de la verdure aussi. Et sur l'autre axe de circulation, on a prévu un balcon qui est partiellement fermé, donc qui permet l'usage extérieur du balcon. Et on a rajouté en plus du soffit avec traitement acoustique dans le plafond de ce balcon-là. Il y a plusieurs autres mesures, mais c'est juste pour présenter rapidement le type de situation. Diminuer la vitesse, vous savez que le bruit routier, il augmente en fonction de la vitesse. Quand vous avez à diminuer la vitesse dans des secteurs pour des raisons données, ne serait-ce que pour la sécurité d'abord, mais aussi pour le bruit, il faut vraiment prendre le temps d'expliquer ces changements-là à la situation. Mais elles doivent être aussi appuyées par une surveillance soit active ou passive pour pouvoir contrôler les automobilistes dans un certain temps pour certains qui vont suivre les recommandations. La configuration des voiles, les aménagements physiques peuvent permettre aussi de diminuer le bruit. Et les interdictions aussi pendant la nuit, ça existe déjà dans plusieurs pays où les camions sont interdits dans certains secteurs pour pouvoir protéger, je dirais, ces zones-là. En bas, vous voyez la diminution de 20 km heure. Quand on passe d'une zone de 70 à 50, on réduit le bruit d'à peu près de moitié, de 3 et des cybers. On s'est dit, ah, c'est en Europe parce que c'est valide pour le Québec. Un collègue de Mathieu, le ministère des Transports, a validé avec une modélisation et on obtient à peu près les mêmes données pour un boulevard urbain à 30 000 véhicules par jour, soit 1200 véhicules à peu près à l'heure, avec principalement 85 % d'automobiles. Donc, quand on parle aux élus, des fois, de diminuer la vitesse, il faut savoir que mon bureau, c'est juste 3 décimales. Je peux vous dire que ça va être quand même perceptible de la part des citoyens. Et en plus, diminuer la pollution pour améliorer la sécurité. Je vais passer rapidement sur ce tableau qui situe un ensemble de mesures. Autant les carrefours giratoires, là, ils sont ici. Donc, c'est toute la partie du haut pour laquelle on a des gains. Vous avez les écrans anti-bruit, vous avez les dos d'angle et tout ça. Donc, il y a plusieurs mesures, l'isolation, le défaçade. Il y a plusieurs mesures qui peuvent être appliquées, donc, pour réduire le bruit routier puis permettre des gains à la synchronisation des feux de circulation, etc. Par exemple, pour les dos d'angle, ce qu'il faut savoir, les obstacles verticaux, c'est les dos d'angle arrondis qui sont les plus performants. Les autres types, les plats allongés ou les étroits, ils génèrent tous du bruit. Fait que s'il y en a un qu'il faut mettre par rapport à obtenir réduction de vitesse et réduction du bruit, sinon vous allez obtenir une réduction de vitesse dans les autres cas, mais vous allez générer du bruit. Souvent, ce sont les camions lourds qui ne réduisent pas, et là, vous avez des bruits de caisse, en plus. Donc, vous avez des bruits d'impact qui s'additionnent. Parmi les mesures d'apaisement, je suis sûr que vous les connaissez, la division de la chaussée, un plateau à l'entrée d'un quartier, vous avez l'introduction d'un carrefour giratoire, même en milieu hautement plus densifié, c'est possible. Encore là, un plateau ici à gauche, en haut, une déviation à Candiac. On a l'exemple, évidemment, d'un carrefour giratoire, c'est le cas de la Bourne-Neuf ici à Québec. La même chose pour les mesures d'apaisement dans les quartiers résidentiels. Un avancé de trottoir ou une protubérance, un entrée beaucoup plus étroite à l'intérieur d'un quartier, permet non seulement d'abaisser la vitesse, mais évidemment de réduire le bruit. La signalisation, il y a des études qui ont montré que la signalisation interactive, c'est aussi efficace qu'un policier, c'est-à-dire que les gens vont réagir à l'affichage de la vitesse. Donc, ça peut servir de facteur de modération à des coûts moindres. Par contre, on ne l'a pas encore sur les autoroutes. Ce qui est utilisé sur les autoroutes, c'est pour des problèmes de sécurité ou de conditions météo. Mais ça pourrait être, on pourrait abaisser les vitesses sur les autoroutes pendant certaines périodes, comme ça existe en Allemagne. En parlant d'Allemagne, pour vous donner un exemple, les zones à 30 km, il y en a qui sont fixées pendant la nuit. Et ces mesures-là, à Berlin, lorsqu'on a joué en plus sur le revêtement de la chaussée, avec la synchronisation des feux, on a obtenu une réduction de 5 décibels. Bon, d'autres mesures sur la source, l'Europe a réduit le bruit des véhicules. L'introduction des véhicules électriques, c'est performant, oui, mais à des vitesses inférieures à 20 km heure. Surtout qu'un véhicule électrique roule à une vitesse de 30 ou 40 km heure, il fait le même bruit qu'un véhicule à essence, dont le silencieux est en bon état. Évidemment, les autres mesures, le transfert modal, exigez que le transport collectif à l'achat soit moins bruyant. On sait que les nouveaux autobus, par exemple, électriques ou hybrides, sont beaucoup moins bruyants que les anciens autobus diesel. Le contrôle du bruit par les services autopolis, c'est plus efficace que faire l'éducation aux conducteurs. Ça abaisse rapidement les pics de bruit, ça réduit le bruit. Le seul désavantage, ce sont les coûts et la formation du personnel que ça engendre. Les pavages, l'entretien des rues, si vous enlevez les fissures, les trous dans les rues, vous allez diminuer les débattements de pneus, le bruit qui vient de la compression de l'air avec la chaussée. Donc, de meilleurs pavages réduisent le bruit. On n'a pas des pavages comme on a en Europe à cause de nos conditions climatiques, mais on a des enrobés qui permettent de réduire le bruit possiblement, quand même 2 décibels. Donc, si on parle d'une situation où on veut traiter un problème, on peut additionner plusieurs mesures et on va obtenir des gains substantiels. Il existe en même temps une mesure de type pollueur-tailleur. Il y a des pneus. En Europe, ils ont un étiquetage, ils ont abaissé le bruit des pneus. Plusieurs de ces pneus-là sont vendus au Canada, mais sans qu'on puisse les reconnaître facilement. Ça pourrait être une mesure facilement envisageable et à peu de frais. Et on vous a mis un petit lien d'une vidéo pour vous montrer jusqu'à quel point les pneus, ça peut être efficace. Bon, les écrans anti-bruit, on connaît les modèles qu'on a au Québec. On a un exemple à Longrai ou à celui-là de Charlebourg, dans le lancissement, c'est-à-dire Charlebourg, sur l'autoroute à Laurentienne. En Europe, ils ont des écrans un peu plus flyés dans les milieux hautement pédansifiés, mais ça ne veut pas dire qu'ils seraient plus transférables et applicables à nos conditions météo au Québec. Mais c'est pour vous dire qu'on peut innover au niveau des écrans aussi. Les écrans peuvent être même mis pour donner accès quand même à la voie publique, aux usagers, que sont les piétons et les cyclistes. Et pour assurer la sécurité, les écrans sont transparents pour que les personnes ne soient pas dans le noir, je dirais. Encore là, il y a un lien qui nous permet de voir l'efficacité des écrans. Pas de le voir, mais de l'entendre surtout. Par exemple, les écrans, c'est efficace, mais indépendamment de la position, par exemple, d'une route ou d'une source de bruit. Si la source de bruit est plus élevée que les domiciles, l'écran va être beaucoup plus efficace. Ça, c'est la situation du haut, que si c'est un écran pour lequel la source de bruit est en bas et que les bâtiments impactés ou affectés sont sur une colline. On voit que l'efficacité de l'écran, la zone d'ombre, de son efficacité en jaune, est beaucoup plus réduite. Les arbres, oui, ça réduit le bruit, mais ça en prend pas mal. Vous allez voir, ce n'est pas une rangée d'arbres sur le bord de la rue. Psychologiquement, ça peut avoir certains effets. Mais plus longue est la réverbération, c'est-à-dire au travers de plantations, plus l'énergie va être dissipée. Et c'est souvent, excusez, les troncs et la végétation basse, ils vont bloquer le bruit aussi. Donc, ce qui est important quand on met une ceinture de végétation, c'est que la plantation soit vraiment optimisée. On peut obtenir des gains de 5 à 6 décibels avec une plantation d'environ 45 mètres de profond. Mais il faut voir les troncs, je dirais, quand on se place à l'arrière de l'écran ou du boisé, c'est comme si les troncs nous bloquaient la vue complètement. Donc, vraiment une plantation pour laquelle les troncs feraient comme office de mur. Rapidement, bon, le bruit ferroviaire, encore là, vous allez voir, les mesures pourraient être différentes, mais les sources auxquelles il faut s'attaquer sont similaires au bruit routier. Le rôle, souvent, c'est de limiter, de s'approcher de ces infrastructures-là. Il faut donc protéger aussi les infrastructures, parce que quand les citoyens s'en plaignent, on menace l'infrastructure qui est importante au plan économique. Mais il faut aussi sensibiliser les élus qu'il y a du terrain des voies qu'il faudra sacrifier. Il y a aussi un rôle d'influence important des municipalités auprès des compagnies, ne serait-ce que pour faire valoir les mesures qui peuvent être appliquées pour réduire le bruit dans certains secteurs, dont le mêlage des voies, qui est l'une des plus efficace, la lubrification des rails, etc., certains écrans, ou encore d'inciter d'avoir des programmes de correction pour insonoriser. D'ailleurs, la Suisse a un programme majeur, autant sur les sources que sur la correction, et qui donne des résultats assez importants. Ce programme-là est en place depuis plusieurs années, il fait l'objet d'un suivi très serré. Vous avez ici, rapidement, l'ensemble des mesures. Un écran anti-bruit, ça peut être une butte anti-bruit. Vous avez l'isolation plus défaçable, le remplacement des rails co- au lieu d'avoir des rails qui ne sont pas soudés, d'avoir des rails soudés. Vous avez aussi l'éloignement de toutes les habitations, certaines absorptions sur les rails, etc. D'ailleurs, je signale au passage qu'il y avait les fils. Ils ont eu un projet d'une gare intermodale, et ils voulaient sortir le chemin de fer du centre-ville. Ça a donné lieu, je dirais, à un projet appuyé par l'ensemble des gouvernements et de la compagnie, à un niveau terminal intermodal. Donc, il y a le moyen aussi de déplacer des voies ferrées. Le bruit aérien, évidemment, il y a la certification des appareils, qui contrôlent sur la source de bruit. Les avions sont de moins en moins bruyants, mais il reste des avions bruyants encore qui volent. Donc, il faut jouer sur les procédures d'exploitation, les restrictions de l'opération, ou encore sur l'insonorisation. Mais encore là, l'aménagement du territoire a un rôle crucial. C'est-à-dire que les villes n'ont pas le plein contrôle, mais ils doivent gérer la proximité des aéroports. Des fois, il y a un aéroport qui pousse comme un champignon du jour au lendemain. On l'a vu à Pintan, à Neuville. Les municipalités et le gouvernement du Québec n'ont aucun pouvoir par rapport à l'installation de ces infrastructures-là. Et donc, le défi qu'on a, c'est tout simplement d'au moins aménager le court tour de façon la plus correcte possible. Pour les aéroports existants, les plus importants, les aéroports régionaux comme internationaux, les courbes NEF, c'est-à-dire les courbes de prévision sonore existent. Les villes devraient les avoir à portée de la main pour pouvoir gérer la construction à proximité. Transport Canada recommande de ne pas construire au niveau de 61 décibels LDM. C'est un nouvel indicateur. Je dis « nouvelle » parce qu'on ne vous l'a pas présenté. Mais disons que les zones NEF 30, ça peut équivaloir à 57 décibels à peu près. Ne pas construire dans ces zones-là. De toute façon, si vous avez les cartes de prévision sonore, vous allez avoir, je dirais, la cartographie avec la zone. Puis l'insonorisation devrait être requise pour toute nouvelle construction en zone NEF 25, ce qui équivaut à peu près à 53 décibels sur 24 heures. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'insonorisation pour le bruit aérien, c'est moins efficace que le bruit routier. Puis des fois, on se demande si les promoteurs ne devraient pas informer les futurs résidents des problèmes de bruit dans le secteur dans lequel ils vont être installés. Ici, un bel exemple, je crois que c'est un projet qui est en développement dans la région de la Montérégie, où on a la bonne idée de mettre des constructions résidentielles au bout d'une piste d'un aéroport. On est très près des infrastructures de déplacement routier et ferroviaire, mais on ne règle pas le problème de bruit, puis nécessairement en apportant des constructions dans le voisinage d'un aéroport. Les ports aussi peuvent générer du bruit. Quand c'est des containers, on peut inciter les ports à avoir des amortisseurs sur les remorques, d'avoir des pompes de transbordement. Éviter que les bateaux utilisent leurs génératrices. Un, on limite la pollution de l'air, on limite le bruit. Et pour ça, par contre, il faut que les administrations portuaires installent des alimentations électriques pour pouvoir alimenter les bateaux lorsqu'ils sont taqués. Des écrans anti-bruit, vous pensez que ça n'existe pas pour le maritime. En ce cas, en dynamique, je ne me souviens plus, je pense que c'est en Finlande, le port de Buisseau-Zahari, 10 mètres de haut, 1 km de long. Ça fait que des écrans, quand le problème est là, il y en a qui ont été capables de trouver des solutions, mais c'est sûr que c'est des coups faramineux. Ou encore, ce qu'on peut avoir, comme à Vancouver, c'est une surveillance en continu et en temps réel du bruit qui est accessible à tous les citoyens et qui permet à l'administration portuaire de mieux gérer le bruit issu de ces installations. Une source importante dans les villes actuellement, par rapport aux nombreux chantiers, on peut modifier les équipements existants pour les rendre moins bruyants, ne serait-ce qu'un marteau-piqueur ou un compresseur qui est beaucoup mieux insonorisé. Des fois, sans avoir la cadillac, vous voyez un compresseur en haut à gauche, avec du venir. Déjà, le bruit est projeté dans une salle de direction. On peut avoir des écrans sur le bord des chantiers, pas uniquement pour empêcher les gens de tomber ou pour la poussière, mais davantage aussi, ils peuvent servir d'écran contre le bruit. On peut avoir des écrans souples, comme sur la photo centrale. Vous voyez des équipements souples installés sur une grue qui permet de limiter le bruit. Il y a d'autres bons exemples. Vous pouvez vous servir du devis du MTQ, qui est un bon outil pour pouvoir établir des mesures de gestion du bruit sur les chantiers. Parmi les choses les plus incommodantes, souvent, que les voisins se plaignent des chantiers de construction, c'est les fameux bip-bip des alarmes de recul. Il faut savoir qu'il y a d'autres types d'alarmes qui peuvent être installées. Dans le cas de Montréal, il y a des chantiers qui ont installé ces nouvelles alarmes-là et ça a donné des résultats. Les plaintes ont diminué de façon drastique. Encore là, des exemples d'écran. C'est-à-dire, quand on bâtit un écran, il faut éviter d'avoir des trous par où le bruit va se dissiper. Et on peut avoir aussi des écrans mobiles facilement disposables à l'aide d'une petite grue ou d'une pelle pour pouvoir bloquer le bruit lorsqu'il y a des opérations qui sont plus bruyantes. Quand au contrôle du bruit, à l'intérieur, il y a des habitations. Dans le fond, je dirais que c'est les mesures de dernier recours. Il est possible aux municipalités d'édiciter des critères plus sévères. Cependant, il n'y a pas vraiment de balise. C'est-à-dire que le Code de construction ne vise que le bruit intérieur et non pas le bruit qui provient de l'extérieur. Donc, vous pouvez bien avoir le guide de l'APCHQ qui nous parle du guide du bâtiment intérieur, mais ce n'est pas d'une très grande utilité pour édiciter des règles pour aider les promoteurs à régler le problème. Mais il faut savoir que ça existe ailleurs et dans le monde. Il y a un moyen pour bloquer le bruit extérieur, mais à l'heure actuelle, on n'a pas vraiment de ligne directrice à donner à des municipalités pour améliorer les constructions. Ce qu'on sait au moins, minimalement, c'est qu'il faut renforcer l'insonorisation des ouvertures, donc augmenter l'insonorisation des fenêtres. Mais encore là, ça pose d'autres défis quant à savoir quel type il faut privilégier à ce moment-là. Le bruit industriel, il faut protéger. Des fois, on a déjà les distances séparatrices. C'est un poste de distribution d'Hydro-Québec, Saint-Jean-Crésaston, dans la ville de Lévis actuellement, qui était très bien protégée de l'ensemble du secteur environnant au cours des années 70. Mais avec le développement de la ville, on voit que tout le monde s'est rapproché, obligeant possiblement l'Hydro-Québec à implanter des mesures et de contrôle supplémentaires. Moi, je pensais que pour certaines villes en milieu rural, vous viez parfois être impacté ou affecté par du bruit et de camionnage. Quand il y a des gros travaux, souvent il faut aller chercher le matériel puis l'emmener sur le site. On voit ici, dans le secteur de Varennes, pendant le jour, il y avait plus de 600 camions, 1000 pendant la nuit. Évidemment, tout le monde s'est retrouvé devant les tribunaux pour essayer de trouver une solution. J'ai osé vous présenter la solution. C'est-à-dire que pendant le jour, de 6 à 18 heures, il n'y a aucune limite. Il n'y a aucun transport la nuit puis les fins de semaine, avec trois exceptions, sous escorte, avec préavis de plus des résidents. Donc, il y a possiblement moyen d'arriver à construire au Québec et à diminuer le bruit puis des chantiers et à diminuer le bruit en milieu rural. Le grand défi qu'on a actuellement, c'est d'avoir une mixité harmonieuse des usages au sein des villes. Il y a déjà des choses qui se font. Je regarde à Montréal, sur l'arrondissement, le plateau, ils ont travaillé beaucoup avec les exploitants puis l'établissement. En Europe, dans certains secteurs, on travaille avec une charte de bruit nocturne, c'est-à-dire que l'ensemble des exploitants se donnent des règles qui vont respecter pour diminuer les nuisances dans le voisinage. Quand il s'agit d'introduire une nouvelle activité dans un milieu, les villes pourraient peut-être faire appel aussi à des études acoustiques prévisionnelles, sachant qu'on va générer du bruit, de s'assurer que le nouvel exploitant met en place des mesures pour lesquelles ça va sécuriser son exploitation tout en maintenant la guillotude des citoyens autour. Mais il reste aussi que la consultation et l'implication des citoyens peuvent aider à prévenir l'ensemble des problèmes puis améliorer l'acceptation de l'introduction d'une nouvelle source dans un pays. Pour conclure, dans le fond, il est possible de développer des environnements sonores sains. Le bruit, c'est plus que nuisant, ça cause des effets sur la santé et la qualité de vie. On pense que les municipalités ont un rôle central puis l'ensemble de ces professionnels aussi, ne serait-ce que pour conseiller les élus, les promoteurs, les investisseurs et les entrepreneurs. Vous avez un grand rôle qui est possible dans la prévention puis l'atténuation du bruit en tant que tel, sachant d'autant plus qu'il y a une préoccupation de plus en plus grande des citoyens à l'égard de ce besoin-là. Le défi, dans le fond, c'est d'intégrer des solutions avec les autres solutions. Vous êtes confrontés à toutes sortes de problèmes. On vous dit qu'il faut agir sur le climat, il faut agir sur la sécurité, il faut augmenter la mobilité, il faut limiter la pollution de l'air. Il y a plusieurs mesures qu'on vous a présentées par rapport au bruit qui peuvent être juxtaposées ou, je dirais, mises en commun avec ces autres solutions-là. Et le petit plus qu'on peut rajouter permettra à ce moment-là d'atténuer le bruit. Dans le fond, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que vous faites partie de la solution. Là-dessus, on va quand même remercier Québec en forme, prendre soin de notre monde et son excellent outil puis d'information, le pointeur, sur lequel vous pouvez vous abroder des meilleures informations tout comme Québec municipal, bien sûr. On vous remercie beaucoup. Et en passant, on vous laisse aussi quelques références. Vous avez les principaux travaux de l'Institut de santé publique par rapport au bruit avec les coordonnées. Oups, je ne pensais pas qu'on s'était ramassé qu'à l'animation-là. Ça, c'est une référence additionnelle qui n'est pas dans notre guide sur les meilleures pratiques, mais c'est un excellent outil, même s'il est européen. On ne l'a pas signalé, mais j'ai cru bon de le signaler aujourd'hui. Vous avez en plus ce que Mathieu vous parlait ce matin, combattre le bruit du ministère des Transports, la boîte à outils de l'aménageur. Et finalement, si vous avez des problèmes de thermopompe, puis l'été ça en vient, souvent c'est mal installé, vous allez avoir plus les règles de base. Même si ça ne vient plus d'Europe, il y a quand même des façons de faire qui s'appliquent en Amérique du Nord. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.